Toujours sur l'étude de l'habitat du moqueur gorge blanche, l'université antique Guyane s'est concentrée sur l'étude de l'habitat en utilisant des capteurs sensoriels de type capteurs éco. Cette année on les utilise uniquement près d'une zone où on peut justement laisser l'ordinateur en toute sécurité et à l'abri des aléas climatiques, à savoir dans la réserve naturelle de la Caravelle, à proximité du château du Buc. Le rôle de l'UAG au sein du programme Cap d'Homme a été de proposer des techniques innovantes pour l'étude de l'espèce, le moqueur à gorge blanche. Pour cela on a proposé différents matériels informatiques qui pourraient permettre de suivre l'espèce et de caractériser son habitat. On a utilisé notamment des capteurs qui permettent de relever des facteurs abiotiques relatifs au milieu de l'espèce. Les facteurs abiotiques qu'on mesure avec ce matériel sont la luminosité, la température, le point de rosée et le taux d'humidité dans le sol. On mesure également l'humidité ambiante. L'objectif est de savoir lorsqu'il y a nidification, lorsqu'on repère une activité d'adultes qui sont en train de poser leur nid ou si on a repéré des œufs dans un nid, un adulte en train de couver ou des poussins, l'université relève tous les facteurs abiotiques pendant cette période. Donc le rôle de l'université a été de pouvoir proposer des méthodes de caractérisation de l'espèce pour pouvoir soit introduire le moqueur dans des zones appropriées ou soit encore d'optimiser les méthodes d'aménagement d'habitat afin de préserver les zones qu'on saura fréquenter par le moqueur. Alors, le programme CapDOM est un programme qui nous a passionnés au moment où on nous l'a décrit. Là, nous avons été confrontés avec le projet CapDOM à sortir de notre laboratoire, de notre environnement, notre ordinateur avec nos simulations pour pouvoir vraiment être confrontés à la réalité. On commence à avoir des données et le gros travail du LAMIA à l'avenir, je pense, ce sera de trouver de nouvelles méthodes pour pouvoir faire parler ces données, c'est-à-dire les interpréter non pas par des modèles classiques, statistiques comme l'on fait aujourd'hui, mais vraiment sur une approche data mining, pour identifier de la connaissance que jusqu'à ce jour on n'avait pas encore eue, parce qu'on avait une connaissance qui était simplement basée sur l'observation, mais là, les données entre elles, les mettre, les faire parler et donc finalement peut-être qu'on va comprendre la façon dont vit l'espèce et donc définir des modèles des espèces qu'on pourra peut-être après réutiliser comme principe sur d'autres espèces et justement permettre cette compréhension de notre environnement. de la façon dont j'ai qu'elle est, c'est-à-dire qu'on va en entendre. «C'est-à-dire que les enfants et les enfants étaient des risques des